les amis j'espère que vous allez bien en fait je voulais trop vous dire un truc parce que j'ai mis un tic toc ce matin et et dans ce type toc on fait une danse avec paga et j'ai fait une petite blague une petite van en disant en gros maintenant on en est là et au début de notre relation par rapport à la différence d'âge mais il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient en notre couple et en fait ça me fait doucement rire à quel point les gens y mettent les gens de télé réalité parce que c'est comme ça qu'on nous appelle dans une catégorie tout le temps dans la critique tout en négatif parce que les commentaires du tic toc qui disent oui de toute façon ça va pas durer trois quatre ans tout comme les autres coupes de télé je pensais pas qu'il y avait que les coupes de télé qui se séparait je pensais pas qu'il y avait que dans la télé qui avait des divorces je pensais pas que dans la il y avait que dans la télé que les couples avaient des problèmes c'est fou quand même de faire cette généralité de nous mettre dans un sac comme ça tout le temps et je vous jure ça commence à me saouler parce que en fait on dit gens normaux genre dans la vie de tous les jours il ya tout le monde qui s'arrive à tous les couples du monde entier de séparer genre et pourquoi ouais ça va pas durer comme tous les autres coupes de télé mais tous les autres coupes de télé c'est tous les autres coupes de la du monde entier en fait bref moi j'aime bien un petit peu enfin j'aime bien regarder les commentaires je regarde toujours mes messages et tout même si je peux pas répondre à tout à tout le monde et tout je fais quand même le nécessaire j'essaye de faire du mieux que je peux en tout cas pour avoir assez d'interactions avec vous et vous rendre un petit peu l'appareil et bon les haters se flemment forcément mais il y en a franchement genre c'est une débilité mais en fait c'est il ya des commentaires des fois c'est de la critique constructive il ya des commentaires des fois vous nous critiquer vous dites des choses mais la vérité ça blesse mais c'est vrai genre on peut pas dire le contraire genre vous nous critiquez vous mettez vous nous tirez dans la tête mais en vrai il ya des trucs c'est la vérité on peut pas dire le contraire mais il ya des trucs comme ça c'est de la méchanceté gratuite en fait parce que c'est des trucs de la vie de tous les jours mais c'est comme quand je m'embrouille avec mon mec où on va passer forcément ça va être filmé ça va passer à la télé et tout mais je sais très bien ça va être ouais c'est une capricieuse c'est une c'est une pourri gâté elle se prend pour une princesse son mec il lui dit du tout oui à tout mais en fait genre c'est quoi votre délire comme dans ma vidéo youtube mon paga il me fait un plat parce que moi j'étais en train de tourner la vidéo youtube il s'est mis à cuisiner il a cuisiné des haricots et du riz et à les gens ouais c'est une petite princesse et tout mais en fait si vos mecs ils font ils font rien chez vous c'est pas mon problème c'est pas méchant mais c'est moi mon mec qui met la main à la pâte il fait le ménage il fait à manger tout comme moi je fais énormément de choses à la maison en étant enceinte ou pas j'ai toujours tout fait j'ai toujours fait énormément de choses et en fait j'estime que lui aussi en fait c'est pas parce que c'est un mec du coup il fait rien et du coup ça me fait rire parce que ça pour moi c'est des critiques genre de jaloux de de jalousie genre de haters pourri et ça ça me saoule bon je suis obligée d'en avoir parce que forcément c'est le jeu c'est comme ça je suis une personnalité publique et je suis affichée sur les réseaux et tout donc du coup forcément je dois accepter mais ça n'empêche pas que j'ai le droit de répondre aussi donc des fois j'ai envie de parler de ça avec vous pour vous dire que je trouve qu'il y a des commentaires des critiques pas constructives qui sont pas forcément blessantes parce que forcément quand c'est pas constructif c'est pas blessant parce que moi personnellement ça m'atteint pas parce que je me dis mais c'est un ridicule pas possible mais franchement n'oubliez pas qu'on est des gens comme vous genre ok on a les réseaux sociaux on fait des stories et tout mais à l'heure actuelle excusez moi du terme mais je chie comme vous je fais pipi je pète je rote enfin voilà quoi donc oui effectivement il ya des couples dans latéralité qui malheureusement se sont séparés pour leur bien pour leur bien-être ils ont pris des décisions ça leur appartient aujourd'hui avec mon mec en l'occurrence paga on est très très heureux évidemment comme tous les couples on dispute des fois je casse les couilles je suis une capricieuse des fois ouais c'est vrai parce que j'ai besoin d'attention comme beaucoup de filles excusez moi les meufs parfaites qui ne font pas de caprices à leur mec parce que des fois elles ont besoin d'attention ou des fois elles se font chier du coup elles font un peu chier sur voilà ça arrive enfin moi en tout cas je suis comme ça des fois je me fais chier j'aime bien emmerder mon mec j'aime bien chercher la merde je suis comme ça ça arrive pas tout le temps parce que sinon je pense que si j'étais trop casse couille aujourd'hui on ferait pas un enfant ensemble et il serait pas rester avec moi mais c'est bon quoi au bout d'un moment genre je suis comme genre on est comme vous en plus enfin pour le coup on est vraiment genre des gens simples on s'en tape de tout donc si si malheureusement la fille la vie doit faire que je ne dirai pas quoi parce que je ne pense même pas à ce que mon couple avec paga puisse se séparer parce que honnêtement on est super complice et il ya tout qui va très bien maintenant évidemment on ne sait pas de quoi la vie est faite mais en fait sachez une chose ne l'oubliez jamais ça peut vous arriver à vous quand vous trouverez l'amour ça peut arriver je ne vous le souhaite pas mais à n'importe qui dans votre famille ça peut arriver à n'importe quel de vos amis de se séparer dans un couple c'est normal il ya des personnes qui ne s'entendent plus des personnes qui ne s'aiment plus des personnes qui ne se comprennent plus et des personnes qui ne sont plus heureux ensemble c'est dur de tenir avec quelqu'un toute une vie encore plus dans la génération dans laquelle on est aujourd'hui je pense que beaucoup le savent et je trouve que c'est pas légitime de recevoir ce genre de critiques sous prétexte que nous sommes des personnes à l'été publique parce que c'est des choses qui arrivent tous les jours dans le monde entier ça passe c'est bon on peut y aller le mec s'est fracassé la cheville on dirait qu'il a c'est bon ma cheville ma cheville c'est bon l'a compris je t'aime toujours avec moi toi